Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont susceptibles d'écouter de cette présentation, présentation qui à la base devait avoir lieu évidemment dans le cadre du congrès pour les raisons qu'on connaît bien, désormais finalement transformé en webinaire au travers de différents intervenants. C'est avec plaisir que pour ma part on m'a convié pour évoquer de manière somme toute néanmoins relativement sommaire mais l'évolution potentielle des cursus universitaires dans la mesure où effectivement je travaille non seulement comme avocat mais également comme professeur où j'enseigne à Lausanne mais j'y reviendrai très rapidement, un cours depuis l'année dernière consacré à la transformation numérique du monde du droit. Cela étant, mes remarques vont évidemment être plus larges surtout dans la mesure où évidemment depuis le mois de mars dernier, pour les raisons que chacun malheureusement connaît, nos auditoires se sont passablement transformés pour ressembler depuis le mois d'avril ou même mi-mars, plutôt à un enseignement à distance, aujourd'hui en partie à distance, en partie en présentiel. Tout ça pour dire que la transformation numérique qui s'est évidemment passablement accélérée, y compris au sein des universités, fait qu'il y a finalement deux aspects dans la transformation numérique aujourd'hui. Il y a d'une part effectivement le contenu des cursus, mais il y a aussi au fond la méthode et la méthodologie des enseignements. Alors dans le cadre de cette présentation relativement brève, je ne peux pas aborder toutes les questions et je me concentrerai sur la question des contenus des cursus plus que celui de la méthode qui cela étant mériterait évidemment parallèlement qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attache également. En ce qui a trait au cursus, à mon sens, il est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de distinguer la formation de base. Ici, vous avez au fond le programme de base dispensé au sein de la faculté ou l'école de droit, devrais-je dire, plutôt de l'université de Lausanne, qui a des masters qui lui sont propres. Chaque faculté au fond a ses propres masters, mais qui somme toute suit un cursus assez classique. Aujourd'hui, cela étant, ce qui est à mon sens important de souligner, c'est que la formation continue prend et va prendre une importance prépondérante et toujours plus importante dans les années qui viennent. À mon avis, le monde évolue tellement rapidement que, comme je le dis à mes étudiants aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que, finalement, ils sortent avec un master en poche et se disent « ça y est, ma formation est terminée et je peux dorénavant voguer et voler de mes propres ailes ». Comme le disait au fond Bouddha, la seule chose de constante, c'est le changement et aujourd'hui, c'est certainement plus vrai que jamais. Et comme le disait Brad Smith, qui est le General Counsel de Microsoft, au fond, « we are all lifelong learners » et c'est certainement plus vrai que jamais. Donc, cette formation continue et c'est par là, peut-être un petit peu dans le sens inverse qu'on aurait pu imaginer, mais que je vais commencer. Au fond, elle peut prendre différentes formes aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur les classiques LLM, qui sont ceux, j'ai envie de dire, qui continuent à exister, mais qui sont quand même un format un petit peu de l'ancienne génération. Mais différents modèles de formation existent après des études de base sur lesquelles je vais revenir et qui peuvent prendre différentes formes. On a aujourd'hui des certifications qui peuvent avoir trait à, on va dire, des aspects collatéraux de la profession de juriste, qui sont suscités par effectivement la transformation numérique et les attentes de certains clients, en particulier de société. Là, vous avez un International Institute of Legal Project Management qui offre un certificat en Project Management pour les avocats. Évidemment, une activité qu'au fond, on ne connaissait pas, il y a encore quelques années, mais qui prend de l'importance. Autre exemple, là, c'est l'International Association for Contract and Commercial Management, l'IACCM, qui propose également, alors peut-être plus destiné à des in-house et juristes d'entreprise qu'à des avocats, encore que, pourquoi pas, mais qui propose également de dévoyer sur la droite des certifications pour répondre à certains besoins aujourd'hui de Contract and Commercial Management. Donc, ça, ce sont des formations continues sous forme de certificats délivrés pour la plupart, à la limite, entièrement en ligne aujourd'hui, qui ont trait, on va dire, à des aspects néanmoins juridiques. Il y a aussi des formations évidemment beaucoup plus larges qui néanmoins peuvent intéresser aujourd'hui tout un chacun et qui sont assez largement accessibles. Je pense à des universités américaines comme le MIT, où on a des tonnes de cours en innovation, management, strategy, etc. Harvard fait évidemment la même chose. Et plus proche de chez nous, on a aussi l'IMD qui propose des programmes de ce style, diffusés sur quelques semaines au rythme où le souhaite finalement le participant pour des montants, alors qu'ils demeurent, on va dire, relativement importants évidemment pour les poches de certaines personnes, puisqu'il faut quand même compter, on va dire, entre 2 000 et 3 000 à 4 000 dollars suivant le type de programme. Évidemment, néanmoins, beaucoup moins cher qu'un MBA ou un LLM. Et puis pour ceux qui le souhaitent, tout simplement, aujourd'hui au fond, il n'y a pas d'excuses, j'ai envie de dire, à ne pas se former ou étendre ces compétences dans la mesure où des plateformes de qualité comme Corsera offrent des formations gratuites qui, pour avoir personnellement fait les deux, à savoir l'une du MIT, une autre de Corsera, au fond, compte tenu de la gratuité d'une plateforme comme Corsera, offrent une qualité, ma foi, tout à fait compétitive et excellente. Du même coup, il est très vraisemblable qu'à l'avenir, au fond, sortis d'un master en poche, les jeunes gradués continuent au fil des ans à se former dans des domaines divers suivant l'évolution de leur carrière. Donc ça, c'est ce que je voulais peut-être mentionner, c'est l'importance qu'à mon sens va prendre la formation continue par rapport au cursus de base. Cela étant, il va de soi que la formation de base, qui est celle qu'on a tous reçue au sein d'un bachelor, respectivement d'un master, continuera à jouer un rôle prédominant, mais aujourd'hui, on a d'ores et déjà un certain nombre de cursus qui tiennent compte, on va dire, de cette transformation numérique, ou peut-être plus que de numérique, parce que bien sûr qu'il y a le phénomène des legal tech, mais au fond, cette évolution sociologique est plus profonde que simplement les legal tech et a fait l'objet, là aussi, aux États-Unis plus particulièrement, et là je prends l'exemple de Stanford, d'un centre sur les professions juridiques qui existent depuis de nombreuses années, où évidemment la transformation numérique joue un rôle important, centre au travers desquels sont dispensés différents cours pour les étudiants, tout comme Harvard, où on a aussi un centre sur les professions juridiques avec différents sous-domaines, on va dire, et là on en a un sur justement Innovation and Legal Markets, qui propose également, non seulement des activités de recherche, mais au travers de ce centre, également un certain nombre de cours. C'est également aux États-Unis qu'à ma connaissance a eu lieu l'un des, sinon le premier, certificat, diplôme, on va dire, en Legal Innovation and Technology, avec un programme assez intéressant qui montre aussi quelque part, au travers d'une certaine réflexion, l'expertise qui a été jugée comme étant aujourd'hui répondant à la demande, on va dire en tout cas des clients, on voit qu'il y a des modules sur les legal operations qui concernent plus les sociétés, de legal project management, de nouvelles manières de rendre des services juridiques, qu'on va dire, Century Legal Services, Design Thinking, et puis Legal Technology Toolkit. Donc, au fond, tous des domaines qu'effectivement, dans un cursus de base, on n'a pas l'habitude forcément de voir au sein de nos universités. Donc, c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être pas à un niveau de bachelor, mais à un niveau, par exemple, de master. Autre exemple de l'Université de Miami, sous l'égide du professeur Michel Destepano, qui existe depuis 2010, c'est Law Without Walls, qui fonctionne en partenariat avec passablement d'universités, et qui est là, peut-être plus que des étudiants directement, pour former, on va dire, la nouvelle génération d'avocats à des techniques plus en ligne, dirons-nous, avec les besoins des clients, avec une vision peut-être plus entrepreneuriale, peut-être plus orientée autour des soft skills, que véritablement des connaissances académiques. Et puis, en Europe, sous, on va dire, l'influence de Marcus Hartung, qui est une personne bien connue de ceux qui s'intéressent au Legal Tech et à l'évolution, effectivement, de nos professions, l'école privée en Allemagne de Busserius Law School a été un fer de lance en développant certains programmes autour, effectivement, de l'évolution des professions, plus particulièrement sous l'angle des technologies. Alors, le récent départ de Marcus Hartung de l'école Busserius suite à sa retraite laisse, évidemment, certaines questions quant à l'avenir de ce programme qu'il avait réussi à propulser sur l'avant de la scène. On voit que, déjà là, le slide que je présente, au fond, ça s'est transformé en Summer Program. Est-ce que Busserius Law School va garder le programme tel qu'il l'était ? Affaire à suivre, toujours est-il que cette école est l'une des premières en Europe à avoir offert un véritable cursus en la matière à ses étudiants. Chez nous, on n'est pas forcément en reste, alors on n'est pas forcément non plus en avance, par rapport aux pays anglo-saxons, mais néanmoins, il y a certains développements qui ont lieu sur le site LegalTechWeblo.ch. Là, c'est la capture écran. Vous verrez un certain nombre de formations possibles autour des LegalTech, avec un accent toujours mis autour des LegalTech, peut-être d'ailleurs de manière un peu trop étroite, à mon avis, par rapport à vraiment l'évolution de la profession, mais qui a le mérite au moins de combler déjà une partie du vide. Et puis, j'ai pris ici deux exemples, mais vous en trouverez d'autres, le cas échéant, sur cette page d'accueil. Alors, ce sont plus, à vrai dire, des hautes écoles que pour l'instant, des universités véritablement qui ont lancé des cursus, peut-être parce qu'ils ont aussi plus de flexibilité que les universités où c'est plus compliqué pour lancer tout un programme. Mais on a, par exemple, la haute école à distance sous l'égide, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtise, mais de Franz Kummer, qui a lancé, effectivement, un chaos, alors très orienté autour, effectivement, des technologies, blockchain, smart contracts, intelligence artificielle, qui, certaines ont présenté un intérêt, et puis qui va être lancé tout prochainement sous l'égide de Ioannis Martinis, qui est bien connu en Suisse aussi, de ceux qui s'intéressent à ces questions, et également un autre cas, Legal Tech, de prime abord, avec un programme un peu plus complet, on va dire, que le précédent, auquel, évidemment, on peut souhaiter tout le succès qu'il mérite, affaire à suivre, puisque ce cas sera, sauf erreur de ma part, lancé pour la première fois cette année. Alors, ça, c'est une image, à ce jour, au fond, de la situation. Quel est maintenant, au fond, l'avenir possible ? À quoi les universités, puisqu'on voit que les universités, notamment en Suisse, sont pour l'instant relativement écartées de ce panorama ? J'ai parlé des hautes écoles, mais les universités suisses ne sont pas forcément extraordinairement présentes encore. Alors, il faut, à mon avis, distinguer à deux niveaux. Il est clair qu'on ne peut pas, comme l'université de Suffolk aux États-Unis l'a fait, offrir un programme complet aux étudiants de niveau bachelor, à mon sens, par rapport à toute cette transformation. En revanche, tout simplement parce qu'il est quand même important que les étudiants suivent un cursus au fond, relativement classique, où on va apprendre ce qu'est le droit pénal, le droit des obligations ou autre, in fine, c'est quand même la substantifique moelle de notre profession. Cela étant, il me semble potentiellement intéressant qu'au niveau bachelor, et c'est ce pour quoi a opté l'université de Lausanne l'année dernière, ce vers quoi se dirige l'université de Genève également, a opté pour un cours, somme toute, relativement général, on va dire, sur effectivement la transformation numérique du monde du droit pour préparer les étudiants potentiellement à l'avenir, on va dire, de la profession et du monde dans lequel ils vont évoluer. C'est un cours qui, au fond, n'a rien de véritablement juridique, qui est beaucoup plus, on va dire, sociologique, mais qui présente un peu l'écosystème et j'ai envie de dire la legal supply chain qui est en train, peu à peu, d'émerger au travers de différents acteurs, que ce soit des fournisseurs alternatifs comme Axiom ou d'autres legal tech, par exemple. Et puis, de manière peut-être plus intéressante, je pense que les exemples anglo-saxons ou celui de Law Without Walls ou de l'école Bussérius en Allemagne montrent qu'au fond, un véritable master, à mon sens, pourrait être créé autour de différentes compétences qui, aujourd'hui, viendraient compléter le cursus académique classique. Donc, en suce de ce cursus académique classique, il y aurait évidemment l'aspect de ce que j'appelle l'écosystème de la legal supply chain aujourd'hui, avec ses différents acteurs et intervenants, où l'avocat ou le juriste d'entreprise est un maillon de cette chaîne, mais n'est plus de loin le seul maillon possible et tout l'impact que ça veut dire. Également, un maillon ou un module consacré, effectivement, à la technologie. Alors, bien sûr, ici, certains me diront, oui, mais au fond, ça ne va pas parce qu'on fait une année de programmation qu'on va tout à coup pouvoir développer des algorithmes en matière d'intelligence artificielle. C'est vrai, bien sûr. Néanmoins, d'avoir certaines connaissances fondamentales par rapport à ces technologies, la manière dont elles fonctionnent, aussi être à même finalement de les confronter avec une approche critique et pas seulement de les tenir comme un acquis et de se familiariser aussi avec ces outils en comprenant ce qui existe sur le marché, pourquoi, est certainement quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, l'American Bar Association prévoit dans ses règles déontologiques qu'au fond, il fait partie des devoirs déontologiques de l'avocat de connaître les technologies existantes dans l'intérêt de ses clients. Je pense qu'on en est loin en Suisse et que, somme toute, c'est quelque chose qui mériterait également tout de même d'être développé. Un autre volet, à mon sens important, c'est celui de l'entrepreneuriat. Trop de nos étudiants, au fond, respectivement des avocats, n'ont pas cette vision entrepreneuriale de leur métier à une époque où, effectivement, cette absence de volonté de changement laisse la place à de très nombreux intervenants qui, eux, y voient, là, certainement avec raison, une opportunité et s'efforcent de s'engouffrer dans la brèche laissée par des avocats qui, au fond, ne se posent pas suffisamment de questions de l'environnement dans lequel ils vivent. Et là, je pense qu'un module aussi d'entrepreneuriat véritable permettrait certainement d'ouvrir les yeux et l'intérêt de bon nombre d'étudiants sur autre chose que simplement la profession d'avocat ou celle de juriste d'entreprise. Enfin, on met de plus en plus aujourd'hui l'accent sur les soft skills à une époque où, effectivement, les connaissances, on va dire, théoriques et cognitives de la jurisprudence ou autres peuvent aisément être, en tout cas, complétées par différentes bases de données, logiciels qui vont se renforcer encore avec l'intelligence artificielle au fil des ans et où les compétents, les qualités humaines de la personne vont jouer un rôle de plus en plus important. Donc, voilà. Donc, je pense qu'au travers de ces différents modules qui n'ont pas forcément une connotation évidemment uniquement juridique parce que, justement, on vit dans un univers pluridisciplinaire qui nécessitent d'avoir des compétences croisées, je pense qu'il y a là de quoi faire un programme master pour des générations futures susceptibles d'être intéressées par l'innovation. Et je terminerai peut-être cette présentation par cette citation de Fourlong dans une récente publication dans laquelle l'auteur nous dit qu'il est ironique de constater qu'au fond, l'essor de l'automatisation et des systèmes va renforcer l'importance des qualités humaines des avocats et que, finalement, ce qui fera le signe distinctif au fond des avocats sera nettement plus personnel et que tous nos traits humains et justement tout ce qui est soft skills à l'avenir sera certainement au fond notre avantage compétitif par rapport à d'autres systèmes. Voilà. J'en ai terminé pour ce qui n'est évidemment qu'en quelques minutes un panorama et quelques réflexions comme ça un petit peu de ce qui peut advenir dans les années qui viennent. On peut souhaiter en tous les cas que les universités prennent un petit peu le couteau par le manche et prévoient de tels programmes. L'avenir nous dira ce qu'il en est et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501